Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez partout à travers les quatre coins du globe. Alors dès que vous êtes là, commencez à sécuriser la vidéo avec beaucoup de j'aime. Monsieur Vladimir Poutine vient de défier la CPI sur le territoire de la Mongolie. Ah oui, ce pays signataire de la CPI, ce pays qui fait partie, membre de la CPI, Monsieur Poutine, à l'heure où nous vous parlons, est sur ce territoire mongol. Oui, les alliés ne parviennent pas à se ressaisir, ils ne parviennent pas à se retenir. Mais les déclarations que Washington et ses alliés de la CPI ont envoyées vont vous étonner. Oui, parce que Monsieur Poutine est arrivé sur le territoire de la CPI. Il a été chaleureusement accueilli par un tapis rouge qui était, voilà, le long de l'aéroport. Un tapis rouge inédit. Monsieur Poutine a été reçu par les gardes même, ceux-là qui doivent l'arrêter même, par la gendarmerie et les gardes présidentielles du pays mongol. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, il a été escorté à la manière présidentielle comme s'il était à Moscou. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, Lui, les alliés ont chaud et ces images que vous voyez, il s'est rencontré ici avec le président mongol sur cette première image. Deuxième image, il a visité le monastère des moines, vous comprenez. Et ici, vous voyez, voilà, ce sont des preuves que Poutine se trouve bel et bien du côté de la Mongolie. Mais ce que les États-Unis ont déclaré concernant son arrivée, c'est qu'ils ont envoyé comme message à la Mongolie. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, Les UISA et le bloc complet des alliés, l'OTAN, la CPI, l'Occident complet, sont paniqués. Ils ne savent plus quoi faire. Alors, c'est dans tout ce cadre que nous allons aborder au sein de cette vidéoconférence. Qu'est-ce qu'ils disent? De quoi? Quel est le message qu'ils ont envoyé à la Mongolie? Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, asseyez-vous confortablement parce que les nouvelles sont bonnes. Oui, rassurez-vous de sécuriser la vidéo au maximum. Poussez beaucoup de chèm et de cœur. Surtout, partagez la vidéo partout à travers le monde. Mettez cette vidéo partout où que vous soyez, s'il vous plaît. Mettez la vidéo en boucle. Dans Messenger, dans WhatsApp, dans Facebook, Instagram. Partagez massivement parce que c'est un gros défi du genre. Oui, le tout premier pays signatel de la CPI, Vladimir Poutine lance un défi à la CPI. La toute première visite dans un pays signatel de la CPI. C'est fort. Alors, écoutez ce que les États-Unis disent à la Mongolie. Le message qu'ils envoient. Partagez la vidéo, je vous en prie. Les États-Unis et l'Union Européenne ont menacé la Mongolie de sanction si Vladimir Poutine se rendait dans le pays et qu'il n'était pas arrêté. Donc, si Vladimir Poutine arrive au pays, il faut qu'il soit arrêté. Sinon, les États-Unis, l'Occident, l'OTAN, tous vont sanctionner la Mongolie. Écoutez, la Mongolie, en tant que pays membre de la Cour pénale internationale, a l'obligation juridique, notamment un mandat d'arrêt contre Poutine émis par la Cour. Néanmoins, Poutine est entré dans le pays et personne, je dis personne, ne l'a arrêté sur la rampe. Ah oui, sur le point d'atterrissage où il est descendu. Personne ne l'a arrêté. Au contraire, l'accueil qui a été reçu, partagez-moi la vidéo. Au contraire, l'accueil qui a été mis pour Poutine inquiète le monde. Oui, ça inquiète les alliés. Mesdames et messieurs, la Mongolie, en tant que membre, ils disent, je cite, pour comprendre à quel point cela s'annonce mauvais pour l'Occident, nous pouvons faire une analogie. Navalny s'envole pour la Fédération de Russie, il doit être arrêté sur décision du tribunal. Mais la police l'accueille avec une haie, une haie d'honneur et la compagne dans son cortège. La police l'accueille avec une haie d'honneur et la compagne dans son cortège. Même les alliés sont dépassés. Vous comprenez ? Ils sont débordés. Ils ne comprennent pas. Parce que c'est faux. Qui va arrêter Poutine ? Et ça, c'est un gros bras de fait qui vient de s'ouvrir. Les autres pays signataires à la CPI vont copier l'exemple et vont recevoir Poutine sur leur territoire. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, c'est une nouvelle phase qui s'annonce. Alors, écoutez, lors des préparatifs de la visite du chef de la Fédération de Russie à Mongolie, le parti réceptrice a informé le Kremlin des menaces émanant de l'Occident global. Il n'existe aucune information sur ce que la partie russe a promis exactement en retour. Donc, l'Occident global a menacé la Mongolie d'arrêter Vladimir Poutine. Mais Poutine a endossé. Il a dit qu'il va endosser tout ça sur son dos. Il verra comment gérer ses affaires. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, voilà encore les alliés qui viennent ici d'avoir un coup dur, un échec puissant concernant l'arrêt de Vladimir Poutine sur le territoire mongol. Et à l'heure où je vous parle, il a même visité des élèves. Il a visité des enfants. Il a échangé avec des enfants à l'école. Il a participé avec les moines. Il s'est entretenu avec certains au cadre du pays mongol. Et alors, les États-Unis d'Amérique ne savent plus quoi faire. Oui, parce que c'était leur seul espoir de mettre complètement la Fédération de Russie à genoux. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ? Qu'est-ce qu'il faut retenir dans tout ça ? Le défi est lancé. La balle a été ouverte. Même si quelqu'un viendrait pour arrêter Poutine, est-ce que vous pensez que cela pourrait être réalisé ? Je pense que non. Sinon, les pays de l'OSC devraient se réunir. Oui, ils devraient se réunir. Les BRICS devraient se réunir pour faire face à ceux-là qui auraient été, à ceux-là qui pouvaient tenter. D'arrêter Vladimir Poutine. C'est que ça devait complètement bouleverser, je dis, bouleverser complètement le monde. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, les États-Unis d'Amérique continuent les menaces. Mais, on va voir ce que Poutine lui-même va faire. Nous allons voir ce qui va se passer dans les prochains jours à venir. Nous allons voir les sanctions qu'ils vont imposer à la Mongolie et que la Mongolie ne va pas s'en sortir. On a imposé les sanctions à la Corée du Nord. Il est où aujourd'hui ? Aujourd'hui, il a une grande puissance militaire. On a imposé des sanctions à la Russie. Ils sont où aujourd'hui ? Ils évoluent. Technologie, économie, monde. On a imposé des sanctions à plusieurs pays dans le monde. Mais, c'est le concret. Au contraire, ils cherchent à se développer le plus vite que possible. Alors, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, voilà ce qui vient de se passer du côté de la Mongolie. Les États-Unis d'Amérique et leurs alliés otaniens n'ont plus de mots. Oui, parce qu'ils viennent de recevoir ici ce qu'ils ne s'attendaient pas en fait. Ils ont raté leur monsieur Netayao qui, la CPI, avait demandé à prendre Netayao mais ils ont refusé. Pourquoi c'est au tour de Vladimir Poutine qu'ils imposent à ce que la Mongolie doit venir prendre Poutine ? Pourquoi ? Lorsque la CPI avait dit qu'on doit prendre M. Netayao, Biden s'est complètement opposé. Il s'est opposé. Bon, maintenant, c'est au tour de Poutine sur le territoire. Voilà le 2.2 mesure qu'ils le rattrapent. Ça le rattrape eux-mêmes. Vous voyez ? Ça le rattrape. Alors, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité du prêt. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite de ces événements. Partagez la vidéoconférence au maximum. Poussez-la partout à travers le monde. Surtout, sécurisez la vidéo avec beaucoup de germes et de cœurs. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez à bord. Salut une fois de plus. Ciao, ciao.